Sous-titrage ST' 501 La mise à jour de One Step After Fall, un jeu développé par TBJS Indie Studio et édité par The Bergson's Game Studios. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go ! One Step After Fall a augmenté de 1000G et cette vidéo a donc vous montrer comment passer de 4000 à 5000G et ce en moins de 3 minutes. On commence tout de suite par nous rendre dans la tour à droite et je vous rappelle donc que pour accéder de manière plus rapide à la tour, il suffit d'appuyer sur LB. Pour ouvrir la porte et interagir avec les objets, ce sera RT. Ici donc vous le voyez sur la droite, sur l'étagère du haut se trouve une figurine. Donc encore une fois RT pour pouvoir la saisir et ensuite on va la mettre dans notre poche en cliquant à nouveau sur RT. Ensuite, sur la table du milieu se trouve un briquet. Nous allons faire la même chose, RT. Et ensuite LT pour reposer l'objet. On va maintenant sortir de la tour. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, je vous avais expliqué que pour accéder à certaines lettres, notamment les suivantes et aux objets, il faut les récupérer dans un ordre bien précis. Et on va donc commencer par prendre la première lettre ici sur le panneau. Donc RT, RT. Cette première lettre va nous permettre de débloquer la deuxième. Et il faut savoir que la deuxième et la troisième lettre sont des lettres à succès. Donc on va maintenant se rendre à la cabane. Et puis si vous vous souvenez bien, sur la vitre de la cabane se trouve notre deuxième lettre. Donc nous allons pouvoir débloquer le succès. Ici, RT, RT. Ensuite, pour pouvoir accéder à la troisième lettre et ensuite ouvrir la porte, eh bien on va d'abord interagir avec la poignée. Donc RT à nouveau. Et puis sur la gauche se trouve le moulin. Donc nous allons nous rendre au moulin. RB toujours si vous souhaitez courir. Accroché à la porte se trouvera notre troisième lettre. Et la clé nous permettant d'ouvrir la porte de la cabane. On va la prendre puisque notre dernier objet se trouve dans la cabane. Ici donc, la troisième lettre de Steve. Et puis on va retourner à la cabane. Pour pouvoir ouvrir la porte, il faut accéder à l'aventaire. Et l'aventaire s'obtient en appuyant sur la touche LT. Donc LT, nous prenons la clé avec RT et ça nous va donc nous permettre d'ouvrir la porte. Et puis tout au fond, dans le troisième tiroir de cette armoire, se trouvera donc notre dernier objet. Et voilà, zombie numéro 3. On a obtenu donc nos 1000 G en plus. Je pense que ceci, c'est la dernière mise à jour du jeu puisqu'il atteint maintenant les 5000 G. Honnêtement, je n'ai jamais vu de jeux faisant plus de 5000 G. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien comptez sur moi pour vous faire partager mes dernières trouvailles. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch. Je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A la prochaine. Ciao.